bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 25 juin au 1er juillet alors nous avons toujours le soleil en cancer et bon il est toujours dans le premier décan et il est en harmonie avec saturne saturn vous le savez c'est une planète bon qui est réputée pas très facile disons que c'est la réalité dans ce qu'elle a de plus pur et dur mais c'est aussi la structure c'est aussi ce qu'on construit ce qu'on peut les bases sur lesquelles on évolue et qu'on s'est construite ou alors les bases de l'éducation qu'on nous a donné aussi donc cette harmonie entre le soleil et saturne est extrêmement positive pour beaucoup d'entre vous parce que justement elle vous permet de construire du solide elle vous permet de vous sentir peut-être plus en sécurité que d'habitude ou alors bon c'est une autre interprétation elle vous permet d'avoir de l'ambition et d'atteindre vos objectifs parce que avec saturne on est persévérant on va au bout des choses on ne lâche pas prise en cours de route donc effectivement si vous avez un objectif à atteindre cette configuration va certainement vous y aider alors au plan un petit peu moins fun c'est vrai que on est sérieux à avec un cet aspect là on prend la vie très au sérieux les autres très au sérieux et bon il arrive qu'on manque un petit peu d'humour mais bon on n'est pas obligé d'être drôle tout le temps non plus en conséquence bon qu'est ce que je peux vous dire d'autre attention à pas être un petit peu étouffant et surprotecteur avec ce que vous aimez si vous sentez que vous pouvez pas faire autrement encore une fois prenez du recul et demandez vous si l'autre a besoin que vous soyez aussi protecteur les signes les plus concernés premier des camps alors évidemment le scorpion et le taureau mais aussi le capricorne donc vous sentirez un ses structures solides et ce besoin peut-être aussi de construire et aussi de vous stabiliser du côté de vos activités et bien mercure va suivre le soleil et il entre donc en cancer le 25 le 27 très comme elle est très rapide elle va très vite rejoindre le soleil ils vont être en conjonction donc bon c'est une bonne configuration parce que évidemment mercure va également être en bon aspect que saturne et même comme elle est rapide avec jupiter donc c'est une très bonne conjoncture d'abord pour vous exprimer dire des mots juste être ferme 1 dans votre votre façon de vous exprimer si vous avez quelque chose à demander si vous avez une explication à aborder ou même des clients à convaincre vous serez extrêmement convaincant il n'y aura pas ce sera difficile de vous apporter la contradiction dans la mesure où tout ce que vous direz sera frappé au coin du bon sens comme on dit alors simplement il faut faire attention parce qu'un mercure en cancer est forcément émotif on est dans le signe de l'émotivité de la sensibilité en conséquence faites attention quand vous exprimez si c'est dans le registre professionnel évidemment de ne pas laisser trop de transparaître vos émotions et vaut mieux les contrôler en revanche si vous êtes dans le cercle intime familial vous avez au contraire peut-être intérêt à laisser transparaître vos émotions parce que bon ben on sera touché un par votre attitude parce que vous direz et forcément ce sera peut-être plus convaincant quoi que vous cherchiez à obtenir du côté du boulot ben pareil essayez de rester très comment dire dans le concret dans le réel parce que bon c'est vrai que mercure en cancer peut aussi être extrêmement rêveuse et imaginative donc on reste un peu terre à terre le plus possible les signes bon concernés c'est les mêmes que qu'avec le soleil c'est à dire la vierge est en bon aspect avec ce mercure le scorpion aussi le capricorne bon ça s'oppose mais ça peut être une proposition les poissons c'est excellent pour vous et les taureaux également et le décan concerné comme pour le soleil c'est le premier décan côté coeur alors ça va être un petit peu plus compliqué les amis parce que bon vénus en lyon toujours elle arrive dans le troisième décan et qu'est ce qu'elle fait en arrivant dans le troisième décan elle est en dissonance avec uranus évidemment il ya de la tension dans l'air bon ça peut être de la tension sensuelle sexuelle c'est possible mais bon ça peut aussi être avec votre chéri vos enfants enfin toute personne pour qui vous avez des sentiments vous pouvez bon vous sentir comment dire bon pas rejeter mais vous dire tiens il ya quelque chose qui a changé comment ça se fait que il ou elle n'est plus pareil avec moi vous allez vous poser des questions un automatiquement et bon certains qui sont vraiment dans le la dissonance qu'envoie uranus peuvent légitimement se poser des questions sur leur couple qu'est ce qui va advenir uranus représente le futur l'avenir donc on peut se poser des questions sur l'avenir de son couple bon je vous dis c'est pas pour tous les lions je veux dire la plupart du signe à la plus grande partie du signe est déjà passé par cette dissonance d'uranus qui est activée donc cette semaine par vénus mais ce n'est pas pour tous les lions je vous le disais c'est surtout pour le troisième des camps en conséquence bon essayez de ne pas vous laisser emporter un parce que quand même vous êtes on est dans un signe de feu donc forcément on a tendance à hyper réagir bon si jamais il ya une remise en question ce qui est très possible posez vous asseyez vous autour d'une table et mettez les choses à plat je pense que c'est ce qu'il ya de mieux à faire dans la mesure où avec uranus il faut un petit peu balayer laisser le passé derrière soi et essayer de construire du nouveau alors les signes concernés à bon le lion c'est sûr votre troisième des camps reçoit à partir de maintenant la dissonance d'uranus donc chaque fois qu'une planète va être en aspect qu'uranus on en parlera les scorpions votre troisième des camps reçoit l'opposition d'uranus c'est le moment d'accepter qu'il puisse y avoir une remise en question de votre façon d'aimer ou de votre couple pour les versos idem mais bon c'est peut-être dans le côté familial ou professionnel qui peut y avoir des remises en question bon pour le taureau ça se passe chez vous donc il peut y avoir comment dire petit bouleversement les choses peuvent prendre une tournure à laquelle vous ne vous attendiez pas je vous souhaite à tous une bonne semaine nous vous attendons et moi pour le live le mardi soir à 20h sur nos réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens et si vous voulez en apprendre plus sur l'astrologie aller sur notre blog et bien vous avez c'est l'astro point com et puis aussi des consultations avec zoé ou avec moi en toute discrétion à très vite 1